... Merci. Merci David. Bonjour à tous. Donc, en effet, le titre est un peu raccourci. C'est pour faire suite à la présentation de Xavier et à la mise en place des classes virtuelles. Donc, à l'Université de Lille, avec un peu ma double casquette, j'ai voulu mettre cela en place. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter de suite. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu BBB, comment on l'a mis en place, comment on y accède via Moodle, via Pod et les autres accès mis en place, quelles communications on a fait à Lille et ce que ça a donné. Donc, pour présenter BBB, alors je vous dis de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste de BBB, je l'ai utilisé. Donc, le BigBlueButton, l'instance, c'est l'instance de l'ESR qui avait été mis en place et qui est gérée par le GIPFUN. On a tout un ensemble de fonctionnalités et je voulais un peu m'y attarder, notamment par rapport aux questions, pour comparer avec d'autres outils mis en place. Et donc, on voit qu'il y a tout un espace de discussion publique, de discussion privée, et un espace pour également tout ce qui est notes partagées et un espace pour gérer les utilisateurs. Alors, la particularité de BBB, c'est que c'est un outil un peu comme Jitsi qui ne fait que de la web conférence. Ce n'est pas BBB qui va gérer les accès, qui va gérer qui a le droit de participer ou pas, et je reviendrai après là-dessus. Mais on peut, comme ça, savoir si un utilisateur qui arrive est authentifié ou pas, et si on l'accepte ou pas. De même, on aura la liste de tous les utilisateurs présents sur la session, et une petite molette qui va permettre, comme ça, de gérer, de pouvoir mettre en sourdine un utilisateur, enfin, pardon, le mettre en muet, et de pouvoir aussi créer des sous-classes virtuelles. Donc, l'espace, la grande colonne centrale, c'est là où on va retrouver les discussions et notes partagées. L'espace document ou écran partagé, et également l'espace de diapositive, tout un ensemble de réglages audio, vidéo, de partage, et la liste des participants actifs et qui interviennent. Enfin, on a également un outil d'annotation pour dessiner par-dessus ou écrire par-dessus le support et la possibilité d'exporter également ce support. On a tout un espace aussi pour paramétrer la réunion, savoir si on veut changer les modes d'affichage ou pas. On peut précharger tout un ensemble de documents, et ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante, ça évite de partager son écran. On peut envoyer un document au format PDF, au format présentation, et il est affiché, on peut l'annoter, soit le présentateur, soit l'ensemble des personnes, et on peut également lever la main, partager son écran ou autre. Voilà pour la présentation du système de classe virtuelle. Ce système-là, on y accède, nous, depuis Moodle. Donc, on a paramétré l'URL, on a paramétré également la clé, le secret partagé, qui nous ont été fournis par le GIPFUN, et dans la partie administration, on renseigne juste ces deux éléments. Après, bien sûr, Moodle fournit tout un ensemble de paramétrage complémentaire, mais avec juste ces deux paramètres enseignés, l'enseignant, dans son cours, il va pouvoir ajouter une activité ou une ressource, il va retrouver l'activité BigBlueButton. Je précise, là, je ne le fais que sur la version 4 de Moodle, parce que la version 3, s'arrêtant au mois de décembre, je suppose que la plupart des établissements vont faire en migration d'ici là, et que tout le monde sera en V4. Voilà, et une fois qu'il clique sur BigBlueButton, il va pouvoir mettre le type de conférence, une salle avec enregistrement, une salle seulement, l'ensemble des enregistrements, et indiquer le nom de la salle. C'est tout ce qu'il a à faire. Et après, dans son cours, va apparaître l'activité BigBlueButton, et on clique dessus, soit on rejoint la session, soit on vous nalle également la liste des enregistrements. Voilà pour la partie Moodle. Ensuite, l'accès depuis Pod. Alors, je précise que je ne suis pas non plus un grand spécialiste de Pod, mais on paramètre dans le fichier de configuration, on active, de la même manière que sur Moodle, on active l'activité classe virtuelle, ou réunion virtuelle, puisqu'on l'a appelé comme ça dans Pod. Et dans le fichier de configuration, on renseigne l'URL du serveur, le secret partagé, et ça active automatiquement les réunions dans Pod. Donc, on a l'espace mes réunions, quand on clique dessus, on peut ajouter une réunion, et dans la réunion, on indique le nom, éventuellement les propriétaires additionnels de la réunion qui seront par défaut modérateurs dans cette réunion. Ensuite, un mot de passe. On peut gérer l'accès, soit via un accès restreint, et à ce moment-là, il faudra que les personnes soient authentifiées pour rejoindre la réunion. On peut précharger un fichier de présentation. Et enfin, cette réunion, on peut la planifier, mettre en place une récurrence, et gérer également l'enregistrement. Une fois que la réunion est créée, on peut de nouveau l'éditer, copier un lien d'accès qu'on peut après transférer aux participants, utiliser l'interface d'habitation à la réunion, où là, on pourra lister les adresses mail des participants, et ça enverra une invitation avec le lien pour accéder à la réunion, accéder aux enregistrements de la réunion, et pouvoir directement les importer dans Pod, c'est-à-dire que la réunion, elle s'enregistre. Une fois qu'elle est enregistrée, via cette interface, vous pourrez cliquer sur un bouton, et ça l'importera directement dans Pod. Et enfin, on peut supprimer la réunion. Alors, je précise qu'à Lille, on n'a pas mis ces autres accès en place, mais comme Xavier en a parlé, il existe deux autres possibilités d'utiliser le système de classe virtuelle sous BigBlueButton, via l'outil externe de Moodle, qui est un peu le plugin LTI. Et à ce moment-là, il faudra une clé d'accès qui sera également fournie par Fun, et l'installation du plugin LTI, je précise que c'est compatible avec les versions 3 et 4 de Moodle. Et également, le GIP Fun est en train de développer un portail national, qui permettra d'accéder également à ces classes virtuelles, via une authentification Chibolet. La documentation et les liens vont arriver, et il y aura une communication là-dessus. Alors, une fois qu'on a fait tout ça à Lille, qu'est-ce qu'on a fait pour inciter les personnes à l'utiliser ? Alors, je vous dis, on a comment déjà, ça a pris du temps. Donc, pour sortir les premiers accès, on a attendu le mois d'avril. Donc, on a fait un premier article, une actualité dans l'espace intranet de l'université. Ensuite, on a utilisé la newsletter institutionnelle, en disant, BigBlueButton, nouvelle solution technique pour les classes virtuelles, et le lien vers l'article de l'intranet. Ensuite, via notre Moodle, qui est toujours en version 3, d'ailleurs, donc, on a activé le plugin BigBlueButton, on l'a configuré. Et après, en fait, on a un cours un peu particulier dans Moodle qui rassemble tous les enseignants de l'université, tous ceux qui ont créé un cours dans Moodle. Et ce form, permet comme ça de communiquer vers tous les enseignants, et ils peuvent nous répondre. Et donc, on a mis en place, on a informé la mise en place d'un webinaire de présentation de l'outil qui aura lieu, donc, le 9 juin de midi à midi 30. Et on a, comme ça, mis des liens pour des tutos, et y compris pour les étudiants. J'en profite pour remercier la DAPI, la direction pédagogique, qui a travaillé pour communiquer là-dessus. Donc, après, le lien vers le webinaire, c'est... Donc, on a une autre plateforme qui s'appelle DAPI Formation pour la formation pédagogique, où également, donc, il y a eu un article pour s'inscrire au webinaire avec deux boutons qui ne sont pas visibles. Je m'inscris, je suis intéressé. Enfin, on a également réalisé, toujours, grâce à la DAPI, des tutoriels. Donc, c'est via le lien qui est ici. On a, donc, sur InfoTuto, on crée des fiches tutoriels pour tous les outils numériques qu'on propose au sein de l'université. Donc, voici la fiche. On arrive sur un texte de présentation. Et après, on utilise Scénari pour faire des modules d'auto-formation aux outils numériques. Scénari nous permet, comme ça, de mettre à jour assez facilement les modules et pour les partager. Également, donc, on l'a fait pour Moodle, on l'a fait pour Pod. De la même principe, la fiche, on arrive sur un texte de présentation et il y a un lien vers la fiche d'auto-formation à BBB via Pod. Également, donc, dans notre lanceur d'application, on a mis, donc, il y a le lien vers Moodle et il y a le lien qu'on a appelé Réunion Virtuelle BBB avec la description que je vous ai mise ici. Je vais préférer mettre la description parce qu'il y a une histoire un peu de positionnement des différents outils mis à disposition. Donc là, on a dit que c'est une plateforme de visioconférence. Le modérateur pourra diffuser un document de présentation, lancer des sondages, passer la parole, organiser une prise de note collective et enregistrer les réunions. Voilà. Et du coup, en conclusion. Alors, pas d'usage significatif pour le moment. C'est-à-dire qu'au niveau des stats qu'on a pu voir, il y a eu à peine une centaine de réunions créées dans Pod. Alors, il faut voir aussi que les webinaires n'ont pas commencé. Ensuite, et ça, on en a parlé via l'intervention tout à l'heure de Xavier, quel positionnement ? Puisque nous, à Lille, on a Zoom depuis 2020 et que toute la communication qu'on a faite sur BigBlueButton, le mot d'ordre, c'était surtout, on ne dit pas qu'on va remplacer Zoom. On laisse le choix aux enseignants et aux administratifs de choisir tel ou tel outil. Mais ce qui est compliqué, c'est que si on laisse le choix, après, il faut les inciter. Donc, il faut les accompagner, il faut communiquer dessus. Donc là, il y a un accompagnement par la direction pédagogique qui a quand même mis en place tous les tutoriels, qui va organiser les webinaires, la communication dessus. Dans le cadre du FNE, donc formation numérique des enseignants, on va également faire des présentations et des formations. Et fin 2023, donc après la rentrée, on va mettre en place une enquête pour recommuniquer dessus et savoir si jamais il y a des points d'amélioration à apporter à l'outil. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Nicolas. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser à Nicolas sur l'utilisation de BBB ? Il y a des pouces qui se lèvent. Moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de plateformes qui font des fonctionnalités un peu équivalentes. Il y a numérique.gouv.fr, il y a Zoom, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui serait pour toi la fonctionnalité différenciante pour l'usager de BBB par rapport aux autres plateformes qui pourraient être utilisées ? J'ai oublié de citer RénaVisio, pardon, pour mes collègues de RénaTerre. En effet, il y en a plein. Il y a Rendez-vous de RénaTerre, il y a RénaVisio, il y a Webconf.numérique, ça, c'est tous les outils proposés en ligne, mais il y a également Zoom, Teams et d'autres. Alors, moi, déjà, en regardant un peu l'interface de BBB et en l'utilisant, puisque je me suis un peu pas forcé, mais presque à dire non, j'arrête Zoom, et j'arrête mon habitude et je ne veux pas surveiller pour voir si ça marche aussi bien. Alors, je confirme que ça marche aussi bien. C'est-à-dire que toutes les réunions de service et les réunions, tous les copiles de pod et les co-tech de pod, on les fait via cette interface. Donc, ça, là-dessus, niveau son, image, partage d'écran, aucun problème. De même, pour les réunions type copile, le fait de pouvoir partager un document, de le précharger et d'avoir l'outil d'annotation et tout ça, c'est nickel, il n'y a plus qu'à exporter. Voilà. Ça, c'est le premier point. le BBB, là, qui est sorti, c'est classe virtuelle. C'est-à-dire que l'orientation, ça a vraiment été autour de la pédagogie et des classes virtuelles. Sur pod, nous, on l'a connecté et on a appelé ça réunion virtuelle. Alors, c'était pas... C'est un pur hasard aussi, mais on avait déjà dans cette optique de faire de l'interopérabilité autour de pod, avec Moodle et BBB. Donc, on est parti là-dessus. Après, il y a, en effet, rendez-vous de Renataire ou d'autres systèmes. Là, pour le coup, c'est d'autres services qui sont mis en place. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? La présentation était limpide et c'est vrai. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada